Un excellent sabbat de fête à tous. Cette année, on dirait qu'il y a une joie spéciale dans la fête des pins sans levain et dans le début du cycle des fêtes annuelles de Dieu. On l'a senti hier soir, la soirée mémorable. Et on le sent encore aujourd'hui. Dans l'air, dans l'atmosphère, il se passe des choses. Et plus on avance dans le temps, on voit que Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Et c'est formidable et c'est tellement encourageant. Et on a une joie spéciale à célébrer la fête des pins sans levain pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouverneur de l'univers a pris la décision d'appeler chacun de ceux qui entendent ce message aujourd'hui à son église. C'est le gouverneur de l'univers qui a pris la décision de vous attirer à lui, qui vous a révélé ses lois, qui vous a fait connaître ses fêtes que vous êtes en train d'observer. Et qui continue à nous montrer comment s'approcher de lui, comment lui plaire pour aller vers le grand but que lui a en tête pour chacun de nous, de nous donner un jour la vie éternelle dans sa famille. C'est pas peu de choses là. Parce qu'on réalise, et on le voit encore plus à mesure que les années passent, qu'une vie humaine, c'est pas long. C'est très court. C'est l'espace d'un matin, c'est le temps d'une rose. On regarde en arrière et on se demande où sont passées toutes ces années. Quand on est jeune, on ne le réalise pas. Mais à mesure qu'on avance, on voit que la vie est très courte. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il appelle un certain nombre de personnes maintenant pour accomplir son œuvre au temps de la fin. Et nous savons que nous sommes au temps de la fin. Et ce que Dieu a à nous offrir, c'est tellement stimulant. C'est infiniment supérieur et infiniment meilleur que ce que le monde a à nous offrir. Et plus on regarde ce qui se passe autour, moins on est attiré par ce monde-là, une fois qu'on connaît Dieu, une fois qu'on connaît le plan de Dieu. Maintenant, les pins sans levain que Dieu nous commande de célébrer, c'est notre part à jouer. On en a parlé dans les messages avant la fête. C'est que nous, on doit changer. Dieu nous appelle pour qu'on change, pour qu'on devienne meilleur. Là où on transgressait ses lois, pour qu'on se purifie, pour qu'on vive autrement, qu'on rejette nos anciennes voies. Et Dieu symbolise le mal, le péché, par le levain. Et c'est pour ça qu'il nous commande, pendant sept jours, de ne pas avoir de levain ou de produits levés dans nos maisons, mais de manger à la place des pins sans levain, qui représentent la pureté, qui représentent la purification, la façon de devenir. On est en progrès. Ça symbolise le fait de nous purifier. Et ça ne se fait pas d'un seul coup. Ça va se faire jusqu'au retour du Christ. Parce qu'on ne sera pas parfait tant que le Christ ne sera pas revenu. La Bible dit clairement qu'il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ, le jour où le Christ va revenir. Si on est encore en train de se perfectionner, lui, il va compléter le travail. Si on est dans cette direction-là, de tout cœur, le titre de mon sermon aujourd'hui, « Purification des derniers jours ». Purification des derniers jours. Allez, s'il vous plaît, à Romain, chapitre 13. Romain, chapitre 13. On va lire à partir du verset 12. 12 à 14. Regardez ce que Paul mentionne ici. Et ça s'applique à nous de façon spéciale. « La nuit est avancée, le jour approche ». Ce sont des paroles prophétiques qui s'annoncent particulièrement véritables au temps où nous sommes, pour nous, rendus au temps de la fin. « La nuit est avancée, le jour approche ». Quel jour ? Le jour où le Christ va revenir. C'est de ce jour-là dont il parle. Et c'est pour ça qu'il nous dit tout de suite après, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, du monde des ténèbres d'où nous venons, et que nous devons abandonner. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. » Et il précise un certain nombre de choses. Loin des orgies. Loin de l'ivronnerie. De boire trop. Loin de la luxure, sous toutes ses formes. Loin de la débauche. Des querelles. Des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ces convoitises. La nuit est avancée. On voit dans le monde autour de nous que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. La misère augmente. Les risques de conflits mondiaux se multiplient. Les gens souffrent dans nos sociétés de toutes sortes de façons, comme jamais auparavant, et ça va continuer. La nuit est avancée. Les ténèbres de la société où nous vivons sont de plus en plus épaisses, et vont continuer de devenir. Et beaucoup de choses vont encore se produire, et très bientôt, des choses majeures sur la scène mondiale. Dans certains cas, très rapidement. Et ça va changer toute la donne. Et c'est pour ça qu'en même temps, nous, sachant ces choses-là, qu'on doit se hâter de changer, ne pas se décourager, demander l'aide de Dieu pour le faire, mais aller de l'avant. Et c'est à cette condition-là qu'on pourra y arriver. J'aimerais vous rappeler ce que M. Mérédite a écrit un certain temps avant de décéder, et qui nous concerne, qui concerne l'époque où on est. M. Mérédite a rappelé, et c'est vraiment bien fait, ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, en ce qui concerne les Juifs qui étaient en Europe. Comment ils ont réagi, alors que le monde était en train de changer et de se tourner contre eux. Comment la plupart des Juifs ont réagi, et comment ils en ont payé le prix. Et c'est une grande leçon pour nous. M. Mérédite nous a expliqué ça dans un texte que j'ai traduit ici. Il dit juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, des millions de Juifs en Europe espéraient, contre toute espérance, que tout tirait bien, même si ça allait de plus en plus mal, et que la persécution nazie, qui avait cours ailleurs autour d'eux, contre les Juifs, n'atteindrait pas leur ville, ni leur maison. Néanmoins, parce que la plupart n'ont pas bougé à ce moment-là, environ 6 millions d'entre eux l'ont payé au prix de leur vie. À plusieurs reprises, et je continue la citation de M. Mérédite, à plusieurs reprises, la parole inspirée de Dieu avertit les peuples modernes de l'Amérique et ceux des descendants britanniques de ce qui s'en vient. nous nous efforçons de vous faire connaître ces prophéties en détail. Et c'est dans le but de nous préparer qu'on sache le sérieux de la situation où nous sommes, de ce qui vient, et de ce qu'on a à faire pour que Dieu prenne soin de nous, qu'il nous donne de terminer l'œuvre, mais qu'il nous protège, qu'il nous guide à travers ce qui vient. Je continue. Dans le Nouveau Testament, Dieu avertit ceux d'entre nous qui vivront à la toute fin des temps, à l'époque appelée l'ère de l'Odyssée. On sait que l'ère de l'Odyssée, c'est un air de négligence, de laisser aller. Il nous avertit de ne pas adopter l'attitude si présente autour de nous et qui consiste à prendre les choses mollement et à la légère, comme si les choses graves allaient arriver seulement plus tard, comme si c'était peut-être moins que ce qu'on a pensé, qu'on va pouvoir continuer, petit train va loin. Il dit, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Dieu avertit chacun de nous qui entendons ce message que nous devons apprendre à être zélés pour obéir au Créateur et pour chercher sa vérité. Personnellement, cherchez-vous intensément à vivre selon la vérité divine qui vous est montrée et à faire votre part dans l'œuvre que Dieu accomplit à la toute fin de cet âge là où nous sommes rendus? Il termine en disant, croyez-moi, mes amis, Dieu regarde, Dieu voit ce qui se passe dans la vie de chacun. Il ne donnera pas la vie éternelle à ceux qui se contentent simplement de laisser négligeamment le temps passer. En pensant qu'on a un billet automatiquement pour la vie éternelle qu'il s'agit simplement de se laisser aller, de laisser passer le temps. Et c'est pour ça que Paul dit dans le verset qu'on vient de lire, revêtez-vous des armes de la lumière, des armes de Dieu. Vous pourrez aller voir dans Éphésiens 6, c'est décrit, les armes dont on doit se revêtir. Je n'irai pas, mais je les décris rapidement. La première, c'est la vérité. Dieu nous la révèle, la vérité. Et on doit en vivre, on doit la chérir. Deuxièmement, c'est la justice. Pas ma justice, pas ma façon de voir les choses, mais la façon de Dieu de voir les choses et sa justice, ses lois, ses voies, ses fêtes. Une autre arme, c'est le zèle de l'Évangile. Que ce soit important pour chacun des membres de l'Église, du plus jeune au plus vieux, du plus en santé au plus malade, si vous voulez, tous ceux que Dieu a appelés pour former son petit troupeau, de soutenir l'œuvre de toutes les façons possibles. La foi, la foi est aussi une arme de lumière dont on a absolument besoin. Et ça, il faut la demander. C'est la foi du Christ dont nous avons besoin, pas la nôtre. Et chaque jour, il faut demander au Christ, donne-moi ta foi, que je vois les choses comme toi tu les vois. Donne-moi ton courage, ta force pour que je sois capable de faire les choses que j'ai à faire. Et quand on demande à Dieu ces choses-là, il nous les donne parce que c'est selon sa volonté. Chaque fois qu'on demande à Dieu des choses selon sa volonté pour accomplir son œuvre, pour lui plaire, Dieu répond. Et Dieu nous aide. Et une autre arme de lumière, c'est pas la moindre, c'est la puissance de Dieu, de Saint-Esprit. Chaque jour, il faut demander à Dieu, donne-moi davantage de ta puissance, de ton Saint-Esprit, pour que je sois capable de voir les choses comme toi tu les vois, de prendre les décisions que je dois prendre, de réagir de bonne façon dans les circonstances que j'aurai à vivre aujourd'hui, et de te plaire dans tout ça, Père. Et si je manque mon coup, aide-moi à me repentir, à te demander pardon, puis à repartir tout de suite. Vous savez, au baptême, moi je me rappelle aussi, ça fait longtemps que j'ai été baptisé, mais je me rappelle, on a donné notre vie à Dieu. On a donné notre vie entière à Dieu. C'est l'engagement qu'on a pris au moment de notre baptême. Et après ça, le Christ est venu en nous. Dieu a mis son Saint-Esprit, sa puissance en nous, pour que nous puissions changer. Parce que, comme on en parlait tantôt avec quelques-uns ici, sans son Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. On a absolument besoin de sa puissance. Que le Christ vive en nous et qu'il combatte pour nous, qu'il nous guide. C'est là qu'est notre espoir. De moi-même, je ne peux absolument rien. L'apôtre Paul était pareil, il disait la même chose. Et c'est sur Christ qu'on doit compter pour changer, pour devenir des enfants de lumière. pour nous préparer à changer le monde quand le Christ sera revenu. Et c'est intéressant comment Dieu fonctionne parce qu'il nous demande à nous de d'abord changer. On passe par ce processus-là des combats, des difficultés, des échecs, des victoires, puis de tenir, puis de supplier Dieu de nous aider. Mais en faisant ça, on s'aguerrit, on développe son caractère, mais on se prépare à enseigner aux êtres humains après le retour de Christ à vivre le même combat et à savoir qu'ils pourront eux aussi arriver à la victoire. Notre plan de marche, dans le fond, ce sont les pins sans levain. Notre partie du plan de marche, ce sont les pins sans levain jusqu'à la nouvelle naissance, jusqu'au moment du retour de Christ. Et dans ce sens-là, notre préparation ou notre purification dans ces temps de la faim, elle doit être continue. Ce n'est pas juste avant le baptême qu'on regrette notre vie passée qu'on demande qu'elle soit effacée. C'est après, on doit continuer à se purifier et quand il nous arrive de manquer notre coup, on demande pardon et Dieu nous aide à continuer. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 12. Paul nous parle. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Il y a des efforts à faire. Il faut que ça soit continu jusqu'au retour de Christ. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu qu'on doit considérer à la légère comme M. Mérédite nous le souligne si clairement. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, c'est l'apôtre de Dieu qui parle aux gens de Philippe à ce moment-là. Il dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Et ça, si on y pense bien, ça précise une réalité bien importante. Ce qui est important, c'est nous par rapport à Dieu. Pas ce que les autres autour pensent, ce qu'ils font. en dernière limite, la base de tout ça, c'est moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça pour plaire à Dieu? Est-ce que je mets vraiment Dieu en premier dans ma vie? Est-ce que je fais ça pour bien paraître? Ou si je fais ce que j'ai à faire pour plaire à mon Père? Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence des choses. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Moi, ce petit bout-là, je lui rappelle de l'entendre à mes prières. Je dis, Père, c'est marqué que c'est toi qui produis le vouloir et d'être capable. S'il te plaît, remplis cette promesse-là pour moi. J'en ai besoin dans telle ou telle circonstance. Et après, Paul continue en disant, faites toute chose sans murmure ni hésitation. Finis les critiques. Finis le fait de voir les autres négativement. C'est moi, qu'est-ce que je dois faire par rapport à Dieu? Qu'est-ce que je dois changer? Je peux prier pour les autres qui ont besoin et tout ça. Mais je n'ai pas à les regarder comme étant moindre. Le moindre, c'est moi. Et chacun de nous, on peut dire, le moindre, c'est moi. À partir de là, Dieu peut bâtir. Parce que là, nous, on a l'attitude d'humilité de celui qui peut être changé. Faites toute chose sans murmure une hésitation afin que vous soyez irréprochable et pur des enfants de Dieu irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour que vous compreniez que nous sommes dans cette époque d'une génération extrêmement corrompue et qui se corrompt et qui se corrompt de plus en plus vite. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. C'est la parole de vie, ça. C'est le chemin que Dieu nous donne pour aller à la vie éternelle. Et vous savez, on en a parlé, la réalité du monde actuellement autour, elle change et elle change de plus en plus vite. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être loin de Dieu, d'être négligents, d'être lent dans notre démarche pour nous purifier, pour travailler à changer. On sait par 1 Pierre 4, verset 17, vous pourrez aller voir, 1 Pierre 4, verset 17 à 19, c'est écrit clairement, c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Alors, Dieu appelle un petit troupeau maintenant, un petit nombre de personnes sur la face de la terre, quelques milliers de personnes seulement. Et, ce sont ces gens-là que Dieu juge actuellement. Le sens de juger ici, ce n'est pas condamner, c'est évaluer. Dieu évalue ce qu'il appelle. Il regarde ce que nous faisons avec ce qu'il nous donne. Et il nous donne plein de promesses d'aide de toutes sortes en nous disant, il faut que vous changiez, je vais vous donner mon aide pour y arriver, demandez-la régulièrement, mais éloignez-vous des sources de mal, éloignez-vous des choses qui vous font tomber ou même des gens qui vous font tomber ou des situations qui vous font tomber. Vous avez un rôle à jouer, les pins sans levain, de rejeter le levain de nos vies. Voyez-vous qu'on a des choix dans ce sens-là à chaque jour à faire. Dans ce que nous faisons, dans les gens que nous rencontrons, dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons, il y a des choix à faire dans toutes ces choses-là pour déterminer si je suis du côté de ce que Dieu veut que je fasse et que je devienne, ou si je continue encore totalement ou partiellement ou même juste un petit peu dans mes anciennes voies en gardant certaines choses que moi j'aime et que je ne veux pas changer tout de suite. C'est tout ou rien avec Dieu. M. Appartient en a déjà parlé. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Il faut être conscient de ça, ne pas s'en décourager, mais être conscient que c'est total d'un côté ou de l'autre. Et quand on a été baptisés, on a préparé les gens, quand je prépare quelqu'un pour le baptême, je lui explique vraiment qu'il n'y a pas de retour. Qu'à ce moment-là, la personne doit être consciente de l'engagement qu'elle prend et qu'elle doit insister ensuite pour y arriver, pour maintenir le cap jusqu'au bout, pour ne pas perdre sa possibilité d'avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, premier jour des pins sans levain. Tous ceux qui célèbrent ce sabbat aujourd'hui, ce grand sabbat, sont tournés vers le Tout-Puissant. Ben oui, c'est pour ça qu'ils le célèbrent, c'est pour ça que vous célébrez la fête. Et tous ceux-là qui observent ce jour-là aujourd'hui ont changé des choses dans leur vie. Certains sont tout nouveaux avec nous, ici ou ailleurs à travers le monde quand ce message sera rendu. Il y a des gens qui sont tout nouveaux dans l'Église. Mais s'ils observent la fête, c'est parce qu'ils ont commencé à changer des choses. Ils sont déjà dans l'esprit de la fête des pins sans levain. qu'on soit récemment arrivés dans l'Église ou depuis longtemps, on doit continuer la même course vers le même but et s'encourager les uns les autres dans ce sens-là. On doit poursuivre le changement, s'épauler les uns les autres dans ce sens-là. Et j'ai aimé hier soir la fraternisation, l'affection qu'il y avait entre les personnes, le respect les uns envers les autres. On était vraiment dans notre bulle avec Dieu. C'est ça. La soirée mémorale, c'est vraiment comme ça. Et j'ai l'impression qu'on amène cette atmosphère-là aujourd'hui, grâce à l'esprit de Dieu aussi, d'être encore ensemble pour ces réunions aujourd'hui, de s'encourager par rapport aux belles choses qui viennent, le but que Dieu nous a fixé, puis pour nous encourager à continuer le combat. Dans ce sens-là, les pins sans levain, cette fête importante, c'est un rappel annuel, je le souligne encore, de la part qu'on a à faire. Il faut en être conscient de la part qu'on a à faire. De notre engagement à rejeter de plus en plus le levain de nos vies, c'est-à-dire le péché, le mal, tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Paul en parle, 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain. Voilà nos ordres de marche à partir de la fête des pins sans levain et pour le reste de notre vie jusqu'au retour de Christ. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il parle de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle ici, qui sort des eaux du baptême, qui commence sa vie spirituelle, réelle, profonde. Puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, ce que nous étions tous auparavant à des degrés divers dans différentes circonstances. » Il dit, « Mettez ça de côté. Célébrons maintenant la fête avec les pains sans levain. De quoi? De la pureté et de la vérité. Ce qui est pur, c'est ce qui est selon les lois et les voies de Dieu. L'amour d'abord envers Dieu et l'amour envers notre prochain, qui qu'il soit. D'abord envers nos frères et nos sœurs dans la foi et ensuite envers tous les êtres humains qu'on doit apprendre à aimer comme Dieu les a aimés. Avant la fête des pains sans levain, avant la Pâque, on a fait le ménage dans nos maisons. On a sorti les produits levés. On s'est dépêché de manger les biscuits avant que le jour de la Pâque arrive. On a planifié. Même nous, on a arrêté d'avoir des produits levés dans la maison un petit peu avant la Pâque. On voulait arriver plus en douce, pas à la dernière minute. Alors, on le fait avec plaisir, avec cœur. Puis Dieu nous montre à travers ça que dans notre vie spirituelle, on doit faire le ménage. Mais ce ménage-là doit continuer régulièrement. Alors, on a sorti les produits levés où on les a consommés et le levain, la levure et tout ça. Et là, on a une semaine de sept jours devant nous. Premier jour aujourd'hui. Les sept jours de la fête des pains sans levain. Et là, il y a un commandement qui s'ajoute. Il y a un commandement qui s'ajoute au fait d'avoir fait le ménage dans notre vie, d'avoir commencé à faire le ménage dans notre vie parce qu'on continue. Ce qui est représenté par le ménage physique qu'on fait dans nos maisons. Mais l'autre partie du commandement, c'est que durant cette semaine, je ne vous apprends rien, je vous en ai déjà parlé beaucoup là, mais j'aime ça qu'on le revoit comme il faut. C'est que le commandement, c'est de manger des pains sans levain. Quelqu'un me demandait si on doit en manger régulièrement. Oui, on doit en manger chaque jour, un peu. Il y en a qui aiment ça beaucoup, d'autres qui aiment moins ça. Quelqu'un me disait ça goûte la boîte de pain dans laquelle ça arrive. j'entendais ça sur le Tomorrow's World Now, dans la présentation qui a été faite au quartier général. Il y avait un des membres de l'église là-bas, un des ministres, qui disait, moi je trouve que ça ne goûte rien, ça goûte le carton. Puis d'autres disaient, moi j'aime ça, moi j'aime ça, j'en mange beaucoup. Il y en a même qui en mangent très, très beaucoup. Je n'y nommerai pas personne. même qu'ils passent à travers leur boîte de pain sans levain avant que la fête commence. Là, vous allez commencer à savoir qui dans l'Assemblée. Mais c'est formidable. On a le commandement de manger des pains sans levain. Pourquoi? C'est important qu'on revoie ça. Parce que le pain sans levain, ça représente le corps de Christ. Ça représente le Christ qui, lui, n'a jamais péché. On veut devenir comme ça. Et c'est pour ça qu'en en mangeant un peu chaque jour, quand on prend cette petite bouchée-là ou les quelques bouchées qu'on prend chaque jour, ça nous dit, c'est comme ça que je dois devenir, comme le Christ. Un jour sans péché. Je ne suis pas capable tant que le Christ n'a pas revenu, mais il faut que j'y travaille avec son aide pour avancer. Parce que le Christ, c'est notre exemple parfait à imiter. Donc, on en mange un petit peu chaque jour. Et ça, ça montre quelque chose à Dieu. Il y a toujours une leçon physique et une leçon spirituelle. C'est que ça montre à Dieu qu'on veut continuer à lui appartenir et qu'on veut continuer à se repentir, à changer. On continue chaque jour de manger un peu de pain sans levain, qui est notre exemple parfait. Et là, Dieu voit qu'on cherche à lui obéir, qu'on tient à faire preuve de zèle pour changer, pour aimer, pour servir, pour accomplir son œuvre. C'est pour ça qu'on a été appelé. Je reviens là-dessus, c'est important. Je fais une parenthèse. On a été appelé, non pas d'abord pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. On l'aura, si on est persévérant, si on tient bon. Mais on a été appelé d'abord pour accomplir une œuvre. Et en même temps, ensuite, pour être sauvé, c'est-à-dire pour recevoir la vie éternelle. Et dans ce sens-là, il faut maintenir, et ça c'est important, une attitude consciente, une attitude de repentir consciente. Chaque jour, chaque jour, quand on commence la journée, on sait qu'il y aura des obstacles, on sait qu'il y aura des pièges de l'adversaire, on sait qu'il y aura des moments plus difficiles, des beaux moments aussi et tout ça. Il faut être conscient qu'on vit à l'intérieur d'une bataille. L'adversaire va essayer de nous rejoindre de différentes façons, de différentes occasions. Il faut être conscient et vouloir maintenir cette attitude-là d'être sur nos gardes, d'être aux aguets, mettons ça comme ça, d'être conscient de nos points faibles. C'est pour ça qu'on s'examine avant la Pâque et au cours des pins sans levain pour vraiment identifier mes points faibles à moi. Et ensuite, en être conscient parce que l'adversaire va présenter des circonstances par rapport à mes points faibles pour que je tombe encore, pour que je me décourage, pour que je ralentisse dans mon cheminement spirituel. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être conscient de nos points faibles, pas pour nous décourager, mais dire, il faut que je me surveille par rapport à tel point, tel point, tel point. Et dans ce sens-là, il faut que j'évite les circonstances ou les gens ou les situations qui pourraient m'amener à tomber par rapport à ce point faible que j'ai. Ça, c'est la lutte qu'on a à faire. C'est une lutte consciente et elle est constante, consciente de nos points faibles et consciente en même temps des risques, des leurs de Satan. Parce que Satan voit toutes sortes de leurs, toutes sortes de choses attrayantes, parfois même à travers des personnes qui nous sont proches autour ou des circonstances inattendues. Satan a des pièges subtils et il nous attaque. Il les connaît nos points faibles. Il connaît les miens, il connaît les vôtres. Il sait sur quel bouton peser pour vous faire réagir ou pour vous faire sortir de vos gonds ou pour vous décourager ou pour vous faire aller dans telle ou telle direction et vous faire tomber. Il sait. Très bien. Mais il faut que vous sachiez qu'il le sait et il faut que vous sachiez quels sont vos points faibles pour être conscient de ce qu'il y en est, demander l'aide de Dieu et être aux aguets, être sur vos gardes pour être capable de bien réagir. Allez dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. C'est important qu'on voit ça. Je vais vous montrer quelque chose qui est frappant, qui est fascinant. En préparant le sermon d'aujourd'hui, ça m'a vraiment encouragé de revoir ça. C'est le contexte où Gédéon, qui était appelé par Dieu, devait livrer les batailles aux Madianites qui venaient l'attaquer. Juge chapitre 7. Et Gédéon avait à ce moment-là quelques milliers d'hommes avec lui. Et il devait affronter l'armée qui approchait. Verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, s'en retourne, que celui qui est mollette, si vous voulez, s'en retourne, abandonne et s'éloigne de la montagne de Galahad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il y a 22 000 qui ont dit, « Non, non, on recule, on y va pas. On continue pas. On continue pas l'engagement qu'on a pris. » Il en resta 10 000. C'est Dieu qui mène. Regardez bien. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. » Il y avait une grande armée qui s'en venait contre eux. Il dit, « Le peuple qui est avec toi, là, est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. » L'Éternel dit, « C'est moi qui va dire qui va se rendre au but. Qui je vais utiliser pour terminer le travail que je suis en train de te donner. que celui-ci aille avec toi, ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Regardez bien. « Et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Donc, il y avait deux façons pour boire. Dieu dit, « Je vais me servir de ça pour faire la distinction. entre ceux qui vont finir avec Gédéon et ceux qui seront mis de côté. » Alors, il y en avait qui allaient visage contre l'eau pour boire. D'autres prenaient l'eau à leurs mains et lapaient comme un chien. OK? Avec la langue. « Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. 300 sur tout le groupe. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. » Là, il y a une grande leçon là-dedans pour nous autres par rapport à ce que je vous dis. OK? Alors, tous ceux qui se sont mis à genoux pour boire directement comme si rien n'était, il s'est passé quelque chose. Verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma diant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Je vais aller plus loin. Je ne vous ai pas donné le fondement de la raison pour laquelle je vous amène à ce passage-là. Pourquoi Dieu a fait cette distinction-là entre ceux qui se sont penchés complètement dans l'eau pour boire et ceux qui ont pris l'eau dans leurs mains et qui ont lapé comme un chien? Il y avait une question d'attitude. Il y avait une question de conscience de quelque chose. Parce que là, ils allaient livrer bataille. Et ceux qui ont fait ça, ils étaient déjà conscients de ce qu'ils avaient à faire, de l'urgence de la situation et ils restaient éveillés pour voir ce qui se passait autour. Pour voir ce qui se passait autour pour être capables d'intervenir n'importe quand. Comprenez-vous la différence? Alors que les autres n'ont pas vu l'importance de ça, n'ont pas vu l'importance des circonstances autour. Ils se sont simplement penchés complètement et ont fait abstraction de ce qu'il y avait autour d'eux pour boire. Alors Dieu dit, ça ne sera pas eux. Je vais utiliser les 300 hommes qui ont resté conscients de ce qui les attend, de ce qui leur est demandé et de la mission qu'ils ont à accomplir. Autrement dit, la mission était déjà intégrée en eux et déjà ils étaient en action avec le sentiment d'urgence. Vous savez, au baptême, nos désirs charnels ne s'en vont pas automatiquement. Au baptême, nos désirs charnels ne s'en vont pas automatiquement. Et Satan continue d'agir sur nous. Et je peux vous dire une chose, c'est que Satan agit plus fortement encore sur ceux qui ont été baptisés parce que c'est eux qu'ils doivent détruire. Comme ils s'acharnent aussi sur ceux qui sont proches d'être baptisés pour les décourager et les détourner et leur envoyer toutes sortes de situations pour les amener ailleurs ou les faire douter. En fait, à partir de notre appel, à partir de notre conversion, à partir de notre baptême et de la réception du Saint-Esprit, ce qui arrive, c'est qu'en nous, il y a à ce moment-là deux natures qui s'affrontent. Et la Bible nous le montre très clairement là-dedans. Avant que Dieu nous appelle, on faisait ce qu'on voulait, comme on voulait. Certains avaient une religion et comme disaient mes parents, ils la pratiquaient à gros grains en faisant les coins ronds dans bien des cas. D'autres s'en occupaient plus ou moins. D'autres n'avaient aucune religion. Dans le fond, chacun faisait ce qui lui semblait bon comme c'était un petit peu dans la Bible qu'on voit autrefois. Mais à partir du moment où Dieu nous a appelés et là qu'on a commencé à vouloir changer des choses, il y avait un combat à nous autres là. Parce que ce n'était pas agréable de changer des choses. On voyait ce qu'il fallait faire, mais ce n'était pas évident. C'était dur, c'était difficile, c'était exigeant. Puis on ne réussissait pas tout le temps. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie du combat parce que là, il y a une autre nature que Dieu nous donne. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne met pas son esprit dedans. Dieu met son esprit dans les personnes au moment où la personne, après avoir passé par les eaux du baptême, reçoit l'imposition des mains par un serviteur de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu met son esprit dans la personne. Quand Dieu appelle quelqu'un, il met son esprit avec. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est appelé à l'Église, même s'il n'est pas baptisé, il comprend des choses, il les apprécie, il veut aller plus loin parce que l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, est avec cette personne-là, déjà. Il est en route vers la réception du Saint-Esprit. Et déjà, il y a les deux natures qui se combattent. Bien oui, parce qu'il est déjà en train de changer des choses. Et c'est exigeant. Et je me rappelle quand on a commencé, par exemple, mon épouse et moi, à observer le sabbat, ce n'était pas évident, comme ça a été le cas pour beaucoup d'entrecours. Et ceux de nos familles ou ceux autour nous trouvaient bizarres. Et dans un sens, il y avait raison, on changeait. mais ça nous amenait des inconvénients, des inconforts, ça nous amenait des défis à relever. Mais avec l'aide de Dieu, vous avez pu le faire et on a pu le faire. Mais il y avait un combat entre les deux. On n'allait plus dans les mêmes sorties qu'on allait avant avec les gens qui buvaient beaucoup et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on avait changé, on avait trouvé une autre façon de vivre. C'était complètement différent, mais il y avait un combat. Il faut accepter de laisser derrière ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas selon la loi de Dieu. Alors là, il y a les deux natures qui s'opposent, qui se combattent, qui s'affrontent en nous. Paul l'a décrit très bien. Galates, chapitre 5. Ça vaut la peine. Galates, chapitre 5. Chacun d'entre vous qui avez été appelé, qui est appelé à l'Église, vous avez ressenti les choses dont je vous parle maintenant. et c'est absolument normal. Et on continue encore à voir les deux natures qui se battent en nous. Galates 5, versets 16 et 17. Regardez ce que Paul dit ici. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui est avec vous si vous n'êtes pas baptisés, mais que vous êtes en train de vouloir obéir à Dieu et qui est en vous si vous êtes baptisés. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous, c'est déjà opposé, là. Marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de votre esprit humain ou de votre chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est une guerre, c'est une opposition en nous. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez-vous, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et quand, une fois, on a été engendrés par l'Esprit de Dieu, que nos fautes ont été établies, nous ne sommes plus sous l'amende de la loi. Ça ne veut pas dire que la loi de Dieu est abolie. C'est qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus sous l'amende de la mort éternelle. une fois que Dieu nous a pardonné nos fautes dans les eaux du baptême. C'est ça. Alors, voyez-vous, il y a ces deux natures-là. C'est une lutte constante dans chacun de nous. Ça aussi, il faut en être conscient. Il ne faut pas être surpris s'il y arrive des jours difficiles, s'il y arrive des combats amenés. Ça fait partie de ça. Et vous savez de quoi? Vous savez quoi? Dieu le permet. Ça serait facile si Dieu enlevait tout, tout, tout. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à décider. Il n'y a pas de choix à faire. Où est-ce que serait le développement du caractère de Dieu? Nous sommes des êtres libres et Dieu respecte la liberté qu'il nous a donnée. Et il veut qu'on apprenne à choisir le bien. Dieu a dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives toi et les tiens. C'est ça. Et chaque jour, on a ces choix-là à faire, dans le fond. Il faut maintenir ça, nous, consciemment, jusqu'au retour du Christ. Dieu le permet, permet qu'on soit obligé de faire des choix, qu'on soit obligé de rejeter des choses qu'on a aimées et d'adopter des choses qui sont nouvelles pour nous, pour lui plaire. En faisant ça, on développe son caractère et on se prépare à aider les autres dans le monde de demain. et peut-être certains de vos parents ou de vos amis que vous connaissez actuellement. On doit choisir et persévérer là-dedans, chérir le sacrifice du Christ. Et je pense que plusieurs, cette année ici, d'après ce qu'on a parlé, ont compris davantage la grandeur, l'immensité du sacrifice de Christ. Et à ce moment-là, on l'apprécie encore plus. Et on veut encore plus devenir comme lui pour atteindre le but, pour aller vers ce qui nous attend. Aller dans Romain, chapitre 7, s'il vous plaît. Romain, chapitre 7. Paul décrit le combat dont je vous parle. Vous pourrez lire tout le chapitre si vous voulez. Je vais simplement vous en donner quelques petits passages. Mais Paul décrit le combat des deux natures, la nature de Dieu et la nature humaine dans lui. Puis là, je vous rappelle que Paul, c'était un apôtre. Il avait été appelé par Dieu. il avait son Saint-Esprit en lui. C'était un apôtre dont Dieu se servait de façon éclatante et puissante. Et ce même Paul, je suis content qu'il l'ait fait, décrit comment c'était difficile les combats entre les deux natures en lui. Ça, c'est notre chemin. Ça nous donne, dans le fond, un bel exemple. Puis, c'est pas découragé, mais il a maintenu le cap. Il a demandé l'aide de Dieu. verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Bon. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voyez-vous, Paul dit, vendu au péché, j'ai péché toute ma vie. Paul était allé loin, même, il avait commis des meurtres sur des gens de l'Église avant d'être appelé. Il dit, je suis vendu au péché. Il y avait sûrement plein d'autres péchés comme nous, on n'a pas un seul péché dans notre vie. On en a plusieurs, dans le fond, à bien y penser, on a transgressé toutes les lois de Dieu. Soit physiquement, soit en esprit. On a transgressé toutes les lois de Dieu. Mais Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, c'est un autre niveau. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, donc j'ai un problème, là. Je suis en lutte, car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et si vous êtes comme moi, quand on manque notre coup, on réalise ce qu'on a fait, ce qu'on haït. Et on demande pardon et on recommence. Mais on a la même réaction que Paul. Il faut s'arranger pour que ça diminue. Parce que M. Appartient nous disait, quand vous avez péché, demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Mais travaillez à ne plus le commettre, par exemple. Ne vous dites pas derrière votre tête, bon, je vais être bon pour un petit bout, puis si je manque mon coup encore, je vais demander pardon encore. Non, ce n'est pas un jeu avec Dieu. M. Appartient nous disait, demandez pardon quand vous avez péché, Dieu va vous pardonner, mais après, cessez de le faire. Mettez tous vos efforts pour le faire. Et si vous arrivez encore de tomber là-dessus, agissez encore plus puis éloignez-vous des sources de cette faute-là et vous allez réussir avec l'aide de Dieu. Verset 16. « Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et là, il continue, il dit plus loin, allons au verset 19. Il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Encore le combat, là, entre l'esprit de Dieu puis l'esprit humain. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. » Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il est encore attaché à vous puis il est encore attaché à moi. On a encore le même combat que Paul. Il ne faut pas lâcher. Dieu ne lâchera pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est vrai. On voit comment la loi de Dieu est belle, comment la loi de Dieu est bonne, puis on veut en vivre. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. ce que je sais spirituellement. Et après, il dit un peu plus loin, verset 24, « Misérable que je suis. » Ce n'est pas drôle. « Misérable que je suis. » « Qui me délivrera du corps de cette mort ? » C'est-à-dire du corps qui m'amène à mourir, qui m'amène à être sous la menthe de la loi quand je transgresse les lois. » Il dit « Qui va me délivrer de ça ? » Vous avez la réponse tout de suite au verset 25. Paul perd pas de temps. Il donne la réponse. « Grâce soit rendue à Dieu. Merci au Père. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est par le chef de l'armée de l'Éternel qui vit avec nous pour les nouveaux appelés et qui vit en nous pour ceux qui ont été baptisés qu'on peut vaincre nos faiblesses. Avancer. Avancer dans le changement qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous irez voir dans Philippiens 4, verset 13, c'est le même Paul qui vient de décrire le combat entre les deux natures en lui. là, c'est le même Paul qui dit, Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voyez-vous? Paul dit, « Je suis capable de tout réussir. » Pas par moi-même, mais par celui qui me fortifie. C'est du Christ que vient la force. C'est pour ça qu'il avait dit, « Misérable que je suis. » Qui va me délivrer de ça? Il dit, « Merci à Dieu. » C'est pour ça qu'il écrit dans Philippiens 4, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et quand on a un creux de vague, il faut se rappeler ce verset-là. Moi, je l'ai coloré, je l'ai souligné en vert parce que c'est une promesse en même temps de Dieu pour nous. Ça, c'est la source de notre capacité de réussir et d'arriver à la vie éternelle. De ne jamais nous décourager, quelles que soient les chutes qui peuvent nous arriver. Vous savez, on peut perdre une bataille, on peut perdre deux batailles, mais ce qui compte, c'est la dernière bataille et de maintenir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière bataille pour gagner la guerre. C'est ça. Je vais vous raconter un conte. Un conte que je connais depuis longtemps, qui m'a toujours frappé, qui m'a toujours réjoui quand j'ai lu ce conte-là. C'est un conte traditionnel chez Rocky. Vous l'avez peut-être déjà lu quelque part, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Les Cherokee, ce sont une tribu amérindienne de l'Amérique du Nord. C'est un grand-père, à un moment donné, qui veut enseigner des leçons de vie à son petit-fils. Puis, il lui explique un peu que dans l'être humain, il y a les combats dont je vous parle. Ça s'applique un peu à ça. Il dit à son petit-fils, il dit, en chacun de nous, il y a un combat intérieur. C'est un combat à mort. Et il se tient entre deux loups. Il y a deux loups dans chacun de nous. C'est un combat à mort. Le premier loup est ténébreux, colère, envie, chagrin, regret, avidité, arrogance, apitoiement sur soi-même, culpabilité, ressentiment, infériorité, supériorité, mensonge, fausse fierté, égo. Ça, c'est le premier loup. Le grand-père dit, voici, ça, c'est le premier loup qui est en toi, mon garçon. Mais il y a un autre loup. L'autre loup en toi, il est lumineux, il est joie, il est paix, amour, espoir, sérénité, humilité, gentillesse, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion, et foi. Ça, c'est le deuxième loup. Ça décrit notre combat à nous, le combat entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. C'est intéressant parce que ça s'applique symboliquement à ça. Alors, le petit bonhomme réfléchit et il demande à son grand-père, il dit, grand-papa, quel loup va gagner? Le grand-père dit, mon petit gars, c'est celui que tu vas nourrir. Dans les deux loups, celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir. Si tu nourris le loup méchant, le loup envieux, le loup ténébreux, colérique, et tout ça, c'est lui qui va prendre le dessus. Ou le loup qui est porté à se décourager, ou tout ça, si tu le nourris encore davantage, c'est lui qui va prendre le dessus. Mais si tu nourris le loup ou l'aspect de toi-même qui a de la bonté, qui a de l'humilité, de la gentillesse, de la bienveillance, c'est ce loup-là qui va devenir plus fort et qui va l'emporter sur l'autre. C'est un combat à mort. C'est intéressant comme, vraiment comme image. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort comme représentation, dans le fond, de notre combat chrétien, des deux natures que je vous parle en nous, que Paul a décrit. Paul n'était pas un chéroquis, il n'a pas parlé des deux loups. Mais moi, quand j'ai vu ce conte-là, j'ai dit, wow, ça décrit bien ce que Paul décrit en parlant de lui-même et ce que nous avons à vivre. La leçon pour nous, c'est qu'on doit nourrir la nature divine en nous. Demander à Dieu de nous donner sa force, son esprit, pour mettre en pratique ses lois. Et qu'on doit affamer la nature charnelle, méchante. Si je suis porté à médire, si je suis porté à exagérer, si je suis porté à mentir, ou à voler, ou à quoi que ce soit d'autre, c'est que je dois affamer cette façon de faire, la laisser de côté, l'affamer pour qu'elle meure. Mais nous, dans notre cas, on a l'avantage que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Je vous donne un autre article que M. Mérédith a écrit à ce sujet-là. « Chers frères et sœurs, en pensant aux moments terrifiants qui sont juste devant nous, je vous exhorte et vous implore de tout mon cœur de vous donner à fond pour développer les bonnes habitudes qui consistent à étudier diligently votre Bible chaque jour à prier chaque jour avec ferveur, à méditer, à jeûner régulièrement, à laisser le Saint-Esprit vous guider, guider vos pensées, vos paroles, vos actions. Si on fait ça, on nourrit le loup qui va vaincre le loup méchant et on va devenir selon Dieu. En faisant de ses habitudes une voie de vie quotidienne, en choisissant consciemment, je reviens là-dessus, il faut être conscient de ce qui se passe, de ce qu'on vit puis de ce qu'on met en pratique chaque jour. En choisissant consciemment encore et encore de faire ce qui est juste, vous développerez le caractère nécessaire pour obéir à Dieu et avoir confiance qu'il vous aidera à affronter les temps difficiles qui approchent. C'est seulement par le Christ vivant sa vie en vous que vous réussirez à entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. « S'il vous plaît, ne vous méprenez pas en pensant que le fait d'observer le sabbat, le fait d'assister aux assemblées, le fait d'avoir des amis dans l'Église suffit à vous garantir l'entrée dans le royaume de Dieu. » Il dit, « Ne vous méprenez pas par rapport à ça. » Croyez-vous vraiment que Dieu va laisser des gens faibles qui vacillent et qui font des compromis avec sa loi et qui agissent sans urgence devenir membre de sa famille pour partager la gloire et la puissance inouïe de la famille divine pour l'éternité? Certainement pas. Chacun de nous doit comprendre que c'est seulement en passant par le creuset d'une repentance profonde, c'est le sens des pins sans levain, qui consiste à se dépouiller de son égo, à affronter avec foi les épreuves, parce qu'elles sont là les épreuves et elles vont venir. Mais on a l'aide à apprendre réellement à marcher avec Dieu et avec tous les saints, apprendre à crier à lui chaque jour que son règne vienne. C'est seulement en agissant ainsi que nous pourrons être assurés de vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Si nous nous appliquons avec force à chercher notre Père Céleste et à le servir, il a promis de nous aider par son Saint-Esprit. Il ne nous laissera jamais tomber car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Hébreu 13, verset 5. C'est signé M. Roderick, mérédite. À nous qui vivons au temps de la fin, au moment où nos nations de toute évidence s'enfoncent, même si occasionnellement il peut y avoir des signes de mieux aller, on sait que d'une façon générale nos nations sont en train de s'enfoncer. Au moment où Dieu retire de toute évidence aussi ses bénédictions et sa protection de plus en plus à nos nations. Il y a un commandement sans équivoque qui nous est adressé. Un commandement qui identifie le sens de la fête des pins sans levain. Apocalypse 18. Apocalypse 18. C'est l'avertissement qui nous est donné à l'époque où nous sommes rendus. Apocalypse 18 et le verset 4. Sortez du milieu d'elle en parlant de la société actuelle. Pas pour qu'on doive s'éloigner et vivre sur des montagnes isolées, non, non. Sortez de ses façons de faire. Abandonnez les façons de faire du monde qui sont contraires aux lois de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. les fléaux qui approchent. Hébreu, chapitre 12. C'est tout de suite après le chapitre où il donne un exemple de nombreux fidèles de Dieu à travers l'histoire qui ont maintenu le cap jusqu'au bout, qui se sont purifiés, qui ont resté fidèles à leur engagement. Hébreu 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, Abraham, Noé, les autres, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, notre deuxième nature, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. C'est lui le prince de notre salut. C'est lui qui nous donne sa foi et qui l'amène à la perfection, qui nous aide à travers ce qu'on a à vivre, qui nous soutient, qui nous guide, qui nous bénit, qui nous encourage. C'est seulement par lui que nous pouvons y arriver. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas été appelé par l'accident. Parfois, les gens disent « Pourquoi Dieu m'a appelé? Il aurait pu appeler d'autres gens autour de moi. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Dieu vous a appelé vous, personnellement, individuellement. Votre nom a été prononcé dans la salle du trône. Ce n'est pas un accident. Et vous avez été placé dans l'Église, non pas par hasard non plus. Il vous a appelé à faire partie du petit troupeau du temps de la fin. Dieu vous a choisi pour faire partie de l'équipe du Christ en préparation pour transformer ce monde malheureux en un monde heureux après le retour du Christ dans quelques brèves années d'ici. C'est pour ça qu'il vous a appelé. Ce n'est pas par hasard, avec un but bien précis. Et c'est dans le but d'accomplir son œuvre et d'être préparé pour aider les autres après, pour donner au suivant. On a tellement reçu qu'on pourra donner beaucoup. Qui que ce soit d'entre nous, qu'on soit jeune, vieux, malade, en santé, riches ou pauvres, Dieu nous a appelés de façon précise avec un but précis pour chacun et chacune d'entre nous. Et il veut que d'ici là, on travaille à se rapprocher, à s'encourager, à servir l'œuvre et à terminer le travail. Dieu vous a choisi pour faire partie de l'équipe de Christ. Vous savez avec qui? Parce qu'à la résurrection, ces gens-là seront là. Vous avez été choisis par le Christ après que Dieu vous a eu appelés pour être parmi et avec Moïse, Abraham, Noé, David, M. Appartient, M. Armstrong. À la résurrection, vous allez être au milieu de ces gens-là. Vous êtes des appelés comme eux. Et si on finit la course comme eux ont fini, selon la description d'Hébreu 11, nous allons être au milieu de ces gens-là au même titre qu'eux. quand on y pense de cette façon-là, ça nous montre la grandeur de l'appel que Dieu nous a adressé. Et, allez à Hébreu chapitre 4, on est dans Hébreu, allez à Hébreu chapitre 4. Et s'il nous arrive de tomber, et ça va encore malheureusement nous arriver, s'il nous arrive de tomber, il faut tout de suite aller devant le trône de Dieu, son trône de miséricorde. Dieu dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, mais il veut qu'on fasse notre part, qu'il n'y ait pas de jeu de notre côté. Il faut aller demander pardon et demander son aide. Regardez ce passage-là, moi, qui m'a tellement encouragé à de nombreuses reprises. Hébreu 4, versets 15 et 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, le Christ, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. On lui demande sa foi, mais il faut demeurer ferme dedans. Il faut continuer à aller de l'avant, même s'il y a des inconforts, même si les combats sont exigeants, même s'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Il faut continuer. Demain, c'est un autre jour et un autre jour vers le royaume. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il sait ce que c'est que la tentation. Lui, il n'a pas péché, mais il sait ce que c'est. Et il l'a vu en action dans les gens autour de lui et il a vu les gens tomber autour de lui parce que les gens autour de lui péchaient. Lui, il n'a jamais péché, mais il sait la force de la tentation. Ça veut dire qu'il a été tenté par, à un moment donné, boire trop, mais il n'a jamais bu trop. Il a été tenté sexuellement, mais il n'a jamais péché sexuellement. Mais il sait ce que c'est la pulsion de la chair de ce loup méchant, si vous voulez. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est notre exemple. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Quand on se trompe, quand on manque notre coup, il faut aller devant le trône de miséricorde pour demander pardon. Et regardez, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu ne nous rejette pas en disant, bon, encore ça? Non, non. Si on a un repentir sincère qu'on est en train vraiment de changer, Dieu nous accueille et dit, bon, ok, je te pardonne, on tourne la page, mais t'en continues, là. Comme on fait avec un petit enfant qui a de la difficulté à marcher ou à faire des choses, on l'encourage, ou s'il a manqué son coup, on l'encourage à ne plus faire ça pour que ça aille mieux. Dieu est un père aimant. Pour certains, c'est plus difficile. Ceux qui ont eu des pères aimants, c'est pas difficile de le voir comme ça. Pour ceux qui ont eu des pères qui n'étaient pas aimants ou qui ont été parfois dans certains cas même indignes, c'est plus difficile. mais on apprend à connaître le vrai Dieu comme un père parfait, aimant, qui ne veut pas nous prendre de court ou nous adosser au mur, mais il est prêt à tout faire pour nous aider. Il a été tellement prêt à tout faire pour nous aider qu'il a donné son fils dans les souffrances qu'il a vécues. Et lui-même a souffert beaucoup. Il n'en est pas question dans la Bible, mais lui-même, on a vu comment Dieu est un Dieu qui a des grandes émotions. Il a souffert tellement quand son fils a dû passer par ses épreuves épouvantables. Alors, comprenez-vous qu'il a tout fait ça pour nous, à chacun de ceux qu'il appelle maintenant, et il va faire la même chose pour les autres dans le monde de demain. Dieu nous aime et veut qu'on arrive au but. Pour atteindre le but, il faut être prêt aussi à renoncer à beaucoup de choses. Nous, mon épouse et moi, on a renoncé déjà à beaucoup de choses. On va devoir sans doute renoncer à d'autres d'ici la fin. Vous avez sûrement renoncé à plein de choses depuis que Dieu vous a appelé. Vous avez arrêté de faire des choses. Vous avez peut-être perdu des amis. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui vous regardent de moins, qui vous considèrent moins, ou qui vous invitent moins qu'avant, ou tout ça, parce que vous êtes moins dans leur façon de faire les choses. Mais ça vient avec, parce qu'il faut être prêt à renoncer à tout. Vous vous rappelez, quand on voit dans Luc 14, versets 26 et 27, pas besoin de vous y reporter, mais Luc 14, versets 26 et 27, ça, c'est un verset qu'on explique à chaque fois qu'on baptise quelqu'un avant que la personne soit baptisée. Le Christ dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses enfants, ses parents, sa propre vie même, il ne peut pas être mon disciple. Alors voyez-vous, quand on a passé par les eaux du baptême, on a dit à Dieu, je suis prêt à renoncer à tout, même à ma propre vie s'il le faut, pour continuer à t'appartenir. C'est l'engagement qu'on a pris. Et on l'a signé dans le sang du Christ quand on a passé par les eaux du baptême. Alors, il faut être prêt à renoncer à tout, continuer. Et de toute façon, un jour, ceux que Dieu va amener dans un lieu de sécurité vont même renoncer à tout ce qu'ils possèdent aussi, à leur environnement, à leur maison, à tout ce que vous voulez. Et ils vont partir simplement comme ils sont. Dieu va s'occuper du reste. Alors, voyez-vous, c'est un entraînement aussi et c'est une prise de conscience de ce qu'on doit faire. Mais regardez les bénédictions extraordinaires que Dieu donne. Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Dieu ne nous laisse pas en plan ou orphelin. Absolument pas. Matthieu, chapitre 10. Marc, pardon. Marc, chapitre 10. Versets 28 et 30. Pierre se mit à lui dire, «Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ce qu'on fait quand Dieu nous appelle. Jésus répondit, «Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, prêt à laisser toute chose, prêt à tout abandonner, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, on est appelé pour ça, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, aujourd'hui, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Qu'est-ce que c'est, la famille de Dieu? Ce sont les mères, des sœurs, des frères, des enfants. On est ensemble, c'est la famille de Dieu. avec des persécutions, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous promet. Alors, je reviens à ça, Dieu nous offre infiniment mieux que tout ce que le monde peut nous offrir. Dieu nous offre infiniment mieux que le monde. Un avenir fabuleux. Nous pourrons parfaitement aider les autres et servir Dieu dans tous les projets qu'il a en réserve pour nous et qui ne sont même pas encore indiqués, qui ne sont pas indiqués dans la Bible que nous avons. Un dernier verset, allez dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, à la toute fin du livre. Apocalypse, chapitre 22. Et je vais vous montrer en commençant que ça s'adresse à nous aujourd'hui, qui sommes rendus au temps de la fin et qui vivons ces merveilleuses fêtes que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui et nous aider à voir ce qu'il faut pour finir la route. Apocalypse 22, verset 6 et 7. Il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Oui, c'est à la toute fin de la Bible que Jean reçoit cette information-là et qu'il nous la transmet. Il dit, « C'est pour montrer à ses serviteurs qui sont arrivés au temps de la fin ce qui doit se produire bientôt. » Et regardez verset 10 à 15 ensuite. On va terminer avec ce passage. Le temps est proche. Verset 10. « Et il me dit, ne s'est le point les paroles de la prophétie. » Donc, c'est une prophétie qu'on peut comprendre au temps de la fin, que les appelés peuvent comprendre. Comprendre les temps où nous sommes, comprendre les choses que nous avons à faire pour rester proche de Dieu et pour arriver au but. Et il me dit, « Ne scelles point, donc ne verrouilles point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » C'est pour ça que ça s'adresse à nous. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. » Et on voit que dans le monde, la méchanceté augmente et que la souillure augmente. C'est impensable ce qu'on voit maintenant. On n'aurait pas imaginé ce qu'on voit de mal dans le monde maintenant. On n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années seulement. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Se purifie encore. Devienne encore plus différent du monde où nous vivons. sanctifié ça veut dire être mis à part. Verset 12 « Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga » c'est le Christ qui parle. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe qui demandent pardon à Dieu qui travaillent pour changer afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et ici il entrevoit même la nouvelle Jérusalem. Dehors les chiens les magiciens les débauchés les meurtriers les idolâtres et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà notre route voilà notre chemin d'où j'espère qu'on l'a vu ensemble encore plus précisément d'où l'importance absolue de continuer notre purification des derniers jours où nous sommes. Merci. 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 Merci.